Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Safia Jolal offre une quatrième médaille d'or à l'Algérie. Sujet numéro 2. C.I. dévoile les chiffres de natalité en Algérie. Baby-boom ou déclin démographique. Sujet numéro 3. Eau de mer des salées. L'Algérie leader en Afrique et deuxième au monde arabe après l'Arabie saoudite. Sujet numéro 4. Notre diaspora répond massivement à l'appel d'E.E. la patrie. Je vote pour bâtir mon pays. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. L'athlète algérienne Safia Jolal a remporté, ce jeudi 5 septembre, la médaille d'or en finale du lancé de poids F57 des Jeux paralympiques de Paris 2024 avec 11,56 m. La record-woman du monde de la discipline dans la catégorie F57 avec 11,62 m, Safia Jolal, parvient ainsi à conserver son sacre. Sa compatriote, Nassima Saifi, a remporté quant à elle la médaille de bronze avec 10,74 m, une deuxième médaille pour Saifi après l'or au lancé de Javelot. La médaille d'argent est revenue à l'athlète chinoise Mian Shu avec 10,89 m. Il s'agit d'une très bonne moisson pour l'Algérie dans ses Jeux paralympiques de Paris avec deux médailles d'or grâce à Atmani et Jolal et Saifi. Sujet numéro 2. Lors d'une journée d'études dédiées à la promotion de la santé maternelle durant la grossesse et l'accouchement, le ministre de la Santé, Abdelaksei, a annoncé des avancées notables dans ce domaine. Selon les estimations du ministère, le pays enregistre environ 895 000 naissances par an, dont 21 % par césarienne, soit une part significative des 140 millions de naissances mondiales estimées par l'OMS. Les indicateurs actuels témoignent de « bons résultats » en termes de structures sanitaires dédiées à la santé maternelle et infantile. Toutefois, le ministre a souligné l'importance cruciale de renforcer la formation des professionnels de santé dans les spécialités maternelles et infantiles afin d'optimiser la qualité des soins prodigués. M. Séy a souligné que l'Algérie a réussi à atteindre, voire à dépasser, l'objectif fixé par les Nations unies en matière de réduction de la mortalité maternelle. En effet, le taux de mortalité maternelle a été ramené à 40 décès pour 100 000 naissances en 2024, alors que l'objectif mondial était fixé à 70 décès. Cette amélioration est le fruit d'une stratégie nationale ambitieuse qui place la santé de la mère et de l'enfant au cœur des priorités. Le ministre a rappelé que le plan d'action malade, PAM, intègre désormais des programmes spécifiques dédiés à la protection de la maternité et de l'enfance. Algérie. Un tournant pour la santé maternelle, mais quel avenir pour la population ? Pour renforcer cette politique, chaque Wilaya dispose désormais d'un centre de référence pour la protection maternelle et infantile, servant de point d'ancrage pour toutes les activités liées à ce domaine. Par ailleurs, un vaste réseau de structures de santé, comprenant des centres de santé, des polycliniques, des hôpitaux publics et privés, est mobilisé pour assurer une prise en charge complète de la mère et de l'enfant. Le ministre a salué les efforts des professionnels de la santé et les a encouragés à poursuivre leurs actions en faveur de la santé maternelle et infantile. Ces résultats encourageants témoignent de la volonté de l'Algérie d'offrir à ses citoyens les meilleurs soins possibles, notamment aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. En résumé, l'Algérie a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile grâce à une politique de santé publique volontariste et à une mobilisation importante des acteurs du secteur. Toutefois, cette donnée, bien qu'importante, s'inscrit dans un contexte de baisse progressive de la natalité en Algérie. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, le nombre de naissances vivantes est passé sous la barre symbolique des 900 000. Cette baisse, bien que progressive, marque un tournant dans l'histoire démographique du pays. Le taux brut de natalité a chuté de manière spectaculaire, passant de 23,8 pour Milan 2019 à 19,32 pour Milan 2023. Sujet numéro 3 Le taux d'avancement des travaux de réalisation des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours atteint plus de 75%, a-t-on appris auprès de la compagnie algérienne de l'énergie, AEC, assurant que ces projets seront achevés d'ici la fin de l'année en cours. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de communication Mouloud Ashlaf de l'AEC a fait savoir que « La réalisation de ces nouvelles stations en est à sa troisième et dernière phase, comportant l'acheminement des équipements et leur accordement, et qui est l'étape la plus délicate. » Ce programme comprenant la réalisation de cinq stations de dessalement au niveau des Villéa-Delta-Arf, Béjaïa, Boumerdes, Tipaza et Oran, avec un coût avoisinant les 2,4 milliards dollars, selon le responsable, portera la production nationale d'eau potable issue du dessalement d'eau de mer de 2,2 millions M3 jours à 3,7 millions M3 jours. De plus, a-t-il dit, ces nouvelles stations avec une capacité de production de 300 000 M3 jours, capacité totale 1,5 millions M3 jours, permettront d'alimenter au total 15 millions de citoyens, faisant passer la contribution de l'eau dessalée de 18% à 42% des besoins nationaux en eau potable, au terme du programme fin 2024. Par ailleurs, Ashlaf a souligné que l'Algérie se positionne, de loin, à la première place au niveau africain en matière de capacité de production d'eau dessalée et occupera d'ici fin 2024, après la mise en service des cinq projets en cours, la deuxième position au niveau arabe derrière l'Arabie saoudite. L'Algérie possède les moyens financiers et énergétiques pour se permettre d'investir autant dans le domaine de dessalement d'eau de mer. Elle possède l'expertise pour la réalisation, mais aussi pour le maintien en production des stations durant une période allant jusqu'à 25 ans, affirme le même responsable. En outre, Ashlaf a évoqué le programme complémentaire de réalisation de cette nouvelle station de dessalement d'eau de mer à horizon 2030. Ce programme doit faire passer la capacité de production nationale de 3,7 millions M3 d'eau issues du dessalement à 5,5 millions, soit 60% des besoins nationaux en eau potable. Sujet numéro 4 Les 865 490 électeurs algériens à l'étranger continuent, à travers les quatre coins du monde, pour le troisième jour de suite, à accomplir le devoir électoral. Les impressions des uns et des autres convergent vers un seul but, élire le neuvième président de la République. Le coordonnateur de l'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, au niveau de la sixième région, Afrique, Nasreddin Sifi, a fait état d'une forte affluence des membres de la communauté nationale établie en Tunisie et dans plusieurs pays de la région qu'il supervise sur les bureaux de vote depuis le début du scrutin pour la présidentielle du 7 septembre. Le vote se déroule dans une ambiance très positive, où tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement de l'opération au niveau des 33 centres de vote de la sixième région, qui compte un corps électoral estimé à près de 30 000 inscrits, dont 16 000 électeurs en République tunisienne, a déclaré Sifi, hier. Selon l'intervenant, toutes les informations recueillies au niveau des centres de vote sont de « bonne augure », citant une participation « significative » en Tunisie et certains pays relevant de la sixième région, et ce grâce aux facilités accordées pour rapprocher les centres de vote des citoyens. Tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés, en prévision de cette importante échéance électorale, à la faveur d'une coordination étroite entre les consulats et l'ANIE, ce qui a encouragé les citoyens à affluer vers les urnes, a-t-il poursuivi. À cet effet, Sifi a mis en avant l'importance des campagnes de sensibilisation menées afin de conscientiser les citoyens de l'importance de participer au vote, qui est à la fois un droit et un devoir témoignant de leur appartenance à la patrie. Il a rassuré, en outre, quant au respect rigoureux des orientations de l'ANIE visant à assurer la crédibilité et la transparence de cette élection, affirmant qu'aucun dépassement n'avait été enregistré. Ambiance festive en Espagne Le vote pour l'élection présidentielle du 7 septembre se poursuit pour la communauté nationale inscrite dans la circonscription électorale de Barcelone en terre d'Espagne, avec une affluence croissante vers les bureaux de vote, a déclaré hier le consul général d'Algérie à Barcelone, Abdelaki Mamouch. Il a indiqué que « le scrutin se poursuit dans tous les bureaux de vote, dans de bonnes conditions d'organisation et dans une ambiance festive au sein de la communauté nationale, enthousiaste à l'idée d'accomplir son devoir national et d'exercer son droit de choisir et de souligner, comme à chaque occasion, son lien étroit avec le pays. » Il a signalé que, en coordination avec le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, à Barcelone, toutes les ressources humaines, matériel et logistique ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale au niveau des sept bureaux que compte la circonscription électorale de Barcelone. Amoucha, en outre, fait part de l'ouverture d'un bureau de vote au siège du consulat général à Barcelone et de six autres bureaux dans des villes éloignées, afin de « faciliter aux citoyens l'accomplissement de leurs devoirs électoraux » en leur épargnant le déplacement et les dépenses de voyages coûteux pour se rendre à Barcelone. Des bureaux de vote ont été aussi ouverts dans les villes de l'Eda, Saragosse, Pamplune, Logro, Vitoria et Palma de Mallorque, à travers lesquels le corps électoral a été réparti, supervisé par 49 encadreurs, en plus des équipes de soutien et d'accompagnement, selon le consul général d'Algérie à Barcelone, qui a souligné que le transport des électeurs vers les bureaux de vote a été également facilité. Optimiste algérien en Égypte Le vote des membres de la communauté nationale établie en Égypte, entamé mardi, a été marqué par une ambiance empreinte de solidarité, de cohésion nationale et de grand optimisme quant à un avenir meilleur et une Algérie plus forte et prospère, après cette échéance présidentielle. Depuis le début du scrutin à 9h jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 19h, un grand nombre de membres de la communauté inscrits au bureau du Caire, 1647 électeurs, et d'Alexandrie, 236 électeurs, se sont rendus à ces bureaux pour accomplir leur devoir électoral en cette importante échéance et manifester leur forte appartenance à leur mère patrie. À ce titre, le secrétaire général adjoint à la Ligue arabe, l'ambassadeur Manzala Ladjouzi, a exprimé sa fierté d'avoir accompli son « devoir national » et cet acte de civisme dans de bonnes conditions d'organisation. Le diplomate a, par là même, appelé l'ensemble du peuple algérien à l'intérieur du pays ou à l'étranger à se rendre massivement aux urnes et à participer au processus électoral qui, dira-t-il, traduit l'intérêt accordé par le citoyen à son pays, soulignant que chaque voix compte.